Notre solidarité est restée intacte avec le peuple de Guadeloupe, avec le peuple de Martinique, de leur mobilisation, des collectifs du 5 février évidemment au LKP. On a été solidaires et on leur a fait savoir, y compris ici en France, pour rappeler à l'État français qu'on suivait de près ce qui se passait là-bas quand il y avait par exemple les procès de syndicalistes de l'UGTG ou de la CGT en Martinique. Et puis plus globalement, on est d'accord avec les revendications du LKP, mais nous on ne cherche pas forcément à courir après les plateaux pour montrer qu'on est vraiment du côté des bons. On essaie d'être le plus efficace et le plus utile possible, humblement. Et je crois que la manière la plus efficace de relayer le combat qui est mené par le peuple de Guadeloupe en ce moment, ici, à Paris, c'est de rappeler au gouvernement qu'on est bien conscient, nous, que les accords binaux n'ont pas été respectés et que le LKP a toute sa légitimité à dire que finalement l'État n'a pas de parole. Et ça, quand nous, on fait un petit peu de grabuge ici, je crois que c'est toujours un petit peu de choses qui est gagnée pour le combat que mènent nos frères et nos camarades au LKP. Et puis plus généralement, on essaie de donner, nous, un autre regard sur le peuple des Antilles, pas un regard de supériorité, pas un regard folklorique comme la classe politique française, malheureusement, a trop souvent. Une façon aussi de célébrer notre combat au-delà, je dirais, d'un côté ou de l'autre de l'océan, c'est de relayer, par exemple, avec d'autres ici en France, la mémoire de Frantz Fanon, ce qu'on a fait, puisqu'il y a quelques jours, c'était le 49e anniversaire de son décès. Il y a toute une série d'initiatives qui vont être faites pour, je dirais, pour aider aussi la jeunesse d'ici à continuer à s'accaparer de son histoire et de sa mémoire. Je pense que l'État français mène une politique néocoloniale dans ces terres-là. Moi, je suis un militant anticapitaliste et internationaliste. Ça veut dire que je suis favorable au droit à l'autodétermination. Ce n'est pas à moi de dire qu'elle doit être le bon statut pour ces peuples-là, mais c'est à ces peuples-là de pouvoir le définir, et pas simplement sur des vraies fausses consultations qui sont toujours un petit peu biaisées. Je crois que ce qu'on attendrait, c'est que les peuples concernés puissent élaborer leurs propres institutions, leurs propres structures. Et quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup trop de misère là-bas et il y a beaucoup trop de décisions politiques dans le domaine économique, dans le domaine social, qui sont décidées à Matignon alors qu'elles devraient être décidées localement.